Cette élection locale, la base vend debout contre les choix du RHDP à Boiflé, Boaké, Diabo, Bodo-Cro. C'est un article de connexion ivoirienne paru en ce 6 février 2023. Les choix des personnalités pressentis pour être les candidats du RHDP aux prochaines élections locales passent extrêmement mal dans certaines circonscriptions, notamment Boiflé, Boaké, Diabo ou certains militants de base pour exprimer leur désaccord avec la direction du RHDP envisage un vote sanction. En décidant de choisir ces candidats, un peu plus tôt cette fois-ci, la direction du RHDP espérait ainsi réduire les contestations des choix des candidats et partant des dispersions de voix liées aux nombreuses candidatures indépendantes lors du scrutin. À Boiflé, Boaké, Diabo et Bodo-Cro, localités situées en pays baoulé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, considérées comme un bastion électoral du PDCI qui est dans l'opposition, plusieurs militants interrogés ont souhaité que l'engagement politique sur le terrain et la proximité d'avec la base soient les principaux critères de choix de la direction du RHDP. À Boiflé, l'ancien député Paulin Alomo, cadre du RHDP, réputé proche de la base, s'oppose à la candidature du ministre Adama Kone. Pareil à Boaké, où le député Bemba Fofana conteste ouvertement le choix du ministre Amadou Kone comme candidat pour les municipales. À Diabo, le choix du comité d'arbitrage continue de diviser les militants. Les contestataires l'ont d'ailleurs fait savoir dans une vidéo sur les réseaux sociaux et un communiqué. Ils ont notamment reproché à la direction de leur parti de vouloir imposer la candidature de Rebecca Yaoub en lieu et place de celle du secrétaire départemental Kwasi Ferdinand. À Mans, plus à l'ouest du pays, le maire sortant Aboubakar Sidi Kifofana, élu indépendant il y a cinq ans, est passé au RHDP. Il devrait, pour empiler, se coltiner quelques candidats indépendants, dont le journaliste Alexis Bansé-Douadé, considéré comme le principal challenger. Comme je le disais, c'est peut-être un article tiré de connexionivoirienne.net pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et mesdames et messieurs, pendant un certain temps, on a eu à évoquer le cas de la direction et on a évoqué certains mauvais fonctionnements. Comme le dit l'article, ce n'est pas le fait de vite choisir qu'il y a le problème. C'est le fait d'avoir choisi les mauvais candidats sans tenir compte de la base, sans tenir compte de l'avis de ceux qui seront dirigés par ces personnes-là et surtout la posture tyrannique, despotique, dictatoriale de Kifofana et de sa bande à vouloir s'imposer. C'est comme si les militants, les administrés étaient rien, n'était absolument personne. On va s'imposer à eux parce qu'à la fin de la journée, que valent ces populations ? Qui sont-elles ces personnes en tant que population ? En réalité, ces populations sont ces personnes-là qui ont voté à la Sanwatra comme président. Monsieur Kifofana, avec le directeur du RHDP, ce sont ces femmes et ces hommes qui ont permis de faire voter à la Sanwatra comme président. Si aujourd'hui, vous pouvez, avec contre-incendance, avec mépris, nommer vos amis, vos parents par népotisme et par copinage, n'oubliez pas que ces populations-là, le président Ouattara a un devoir de reconnaissance sacré vis-à-vis de ces populations. Parce que sans le vote de ces populations-là, que vous, toi et ta bande, vous négligez aujourd'hui, le président ne serait pas président. Si Alassane Ouattara n'était pas président, le RHDP serait dans l'opposition actuellement, si elle existait. Et si on était dans l'opposition, vous-là, vous n'aurez pas les postes que vous avez aujourd'hui. Donc vous avez tout, vous avez tout intérêt à respecter le peuple. Vous avez voulu forcer. Comme quelqu'un, tout le monde dans le village te conseille, il ne faut pas avaler le coco avec la noix. Mais quand tu as fini d'avaler là, on va voir comment tu vas chier. C'est dans ce cas-là que vous vous êtes mis. Vous avez fait du faux. Et ça, peut-être que beaucoup n'auront pas le courage de vous dire. Vous avez menti et vous avez fait par précipitation une liste pour essayer de voir comment les gens vont réagir. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. Les gens sont sortis pour décrier cela. On n'aime pas. Respectez-nous. Et on a dit ça ici plusieurs fois. Les gens le disent. Le vrai problème des dirigeants actuels du RHDP, c'est votre manque de respect. Le mépris que vous avez pour les militants. À force de mépriser les militants RHDP, les militants se sentent aujourd'hui comme des poissons qui sont dans l'eau mais qui ont soif. Le militant RHDP sur nos RDR est aujourd'hui plus heureux quand il pense là dans ces années où il était dans l'opposition. Il est plus heureux parce qu'il se sentait respecté. Il sentait que sa cause était en harmonie avec les objectifs du président Lassane Ouattara. Mais vous, les cadres là, la cafona et sa bande là, vous avez fini en voulant dissimuler vos excréments au fond de l'eau. Vous avez fini par faire sentir la rivière. En voulant faire vos business, en voulant mettre vos parents dans le parti, en voulant mettre vos propres affairismes dans la gestion du pouvoir et du parti, vous avez fini. C'est comme quelqu'un qui a chié et puis tu mets ça au fond de la rivière pour finir là. Caca là est remonté. Non seulement c'est vilain à voir mais en même temps ça fait sentir la rivière. c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui obligés d'aller prendre des gens qui ne valent plus rien, des gens qui ne représentent rien pour venir nous distraire. Ah non, 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 les gens se plaignent mais on est en train de recruter des gens. Les gens que vous recrutez là, les parvenus, les saisonniers politiques que vous faites venir là, si vous êtes des gens conscients et c'est là c'est de la malhonnêteté politique que vous faites. Vous êtes en train de distraire les gens sur plusieurs fronts. Ah non, ceux qui se plaignent là ce sont des gens qui sont des râleurs qui se plaignent toujours mais eux ne font rien. Nous on est en train de recruter sur le terrain. On fait même venir des nouvelles personnes. Mais M. Cavana et sa bande. Ça là, ça n'impressionne personne dans le pays là. Vous-même, vous savez que nous on sait que ceux qui viennent là, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas plus méritants en termes de voix. Le nombre de personnes qui ont voté à la San Huatral, à la San Huatral n'aura plus jamais le nombre de nouvelles personnes qui vont rentrer dans le parti. Mais si vous voulez être des gens conséquents et conscients, ceux qui vous ont permis d'être là aujourd'hui là, ça, ceux-là vous devraient donner tout le respect, toute la considération. Mais comme vous êtes dans un jeu malsain, donc vous voulez donner l'impression aujourd'hui que non, vous avez ratissé, les gens viennent du PDCI, les gens viennent du PPACI, les gens viennent du GPS, les gens viennent de tous les partis. Mais ces gens-là, s'ils sont puissants là, dites à vos bases militantes de se mettre à côté, c'est nouveau là, vous votez en bas, vous-même, vous savez qu'ils sont venus, c'est pour venir manger au restaurant, c'est parce qu'ils ont faim. Même nous-mêmes qui ne sommes pas des hommes politiques là. depuis 2021, moi j'avais, depuis février 2021, j'avais dit ça ici. Donc nous-là, ça, ça ne nous surprend pas, ça ne nous impressionne pas. Nous, on s'en fout de vos nouveaux amis qui viennent dans le parti. Ils ne sont pas mieux que le citoyen qui est assis dans le grain qui a donné son vote pour qu'elle a s'en soit président. C'est ceux-là qui ont voulu que l'enfant ne soit pas président. Ah non, 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 au nom d'une certaine réconciliation, il ne faut pas parler comme ça. On va leur parler comme ça, on s'en fout d'eux demain, on s'en fout d'eux après demain. Ils ne représenteront rien dans notre parti. Parce que ceux, aujourd'hui, on va aux élections, Alassane gagne avec les militants de base. Il faut qu'on respecte les militants de base. Il faut qu'on donne le droit, on écoute les militants de base. C'est de ça qu'il est question. Et donc, la magie de mauvais goût que vous aviez voulu faire là, ça ne passera pas et ça n'a pas impressionné quelqu'un. Si M. Ndry vient dans le PDCI, il vient avec quelle base ? Dites-nous qu'il vient avec 200 000 personnes. Quand on me dit, il y a des gens du PDCI qui sont venus, c'est des individus déjà finis. Eux-mêmes, ils n'ont pas de base électorale, ils n'ont pas de capital politique. C'est parce qu'ils ne valent rien mais qu'ils ont faim. Quelqu'un qui ne vaut rien mais parce qu'il a faim aujourd'hui, viens vers toi, toi tu penses que tu es heureux. Nous, on n'est pas heureux. Nous, on s'en fout de ces personnes-là. Moi, je préfère aujourd'hui faire plaisir aux militants qui ont voté dans les heures chaudes et lui dire on est ensemble. Mais vous, vous avez choisi le contraire. Vous, vous avez transformé nos militants en orphelins. C'est comme nos militants sont aujourd'hui des gens. Aujourd'hui, nous, on se sent plus malheureux lorsque notre propre parti, le RHDP, est au pouvoir plus que quand on était dans l'opposition. C'est comme un poisson qui est dans l'eau et le poisson se dit eh, je suis dans l'eau mais j'ai soif. Et vous voulez qu'on s'assoie et qu'on vous regarde dans ça en train de ramer à contre-courant. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle chez nous de façon triviale. On dit quand il y a un boubou là, quel que soit l'appareil photo là, tu vas sortir boubou. Ce que vous avez voulu faire là, nous on a choisi vite les candidats. Vous avez choisi les candidats avec qui? Vous êtes allé vous asseoir là-bas, regardez vos amis, vos copains, les maîtres. Vous vous foutez des militants. Ah non, on a déjà fait le choix mais j'ai dit votre noix de coco là, c'est pas nous on vous a forcé à avaler mais vous allez accoucher ça en public aussi. Parce que le choix qui est fait sur le mensonge, le choix qui est fait dans la forfaiture ne peut pas passer. Et aujourd'hui, regardez les conséquences de ce que vous avez fait. Est-ce que c'est moi j'ai demandé aux gens de Boaké de s'élever? C'est moi j'ai dit aux gens de Boaké de s'élever? C'est moi j'ai dit aux gens de Brobo de s'élever? C'est moi j'ai dit aux gens de tous ces contrôles-là de contester vos choix? Est-ce que c'est moi avec les réprovéités j'ai dit ça? Je ne fais qu'à avertir sur un mal. Mais aujourd'hui, j'ai même eu à vous interpeller pour que vous cessiez le mal que vous êtes en train de faire. Si vous étiez si puissant, vous, avec vos amis que vous avez nommés là. Mais allez maintenant aux élections. Allez aux élections. Ne tenez même pas compte de la base. Puisque vous avez fait le choix, vous n'avez pas tenu compte de quelqu'un. Vous êtes trop puissant. Allez aux élections maintenant. C'est là que vous vous rendez compte que vous êtes obligé de revenir avaler votre propre vomissue en mentant aux gens. Non, faites à cause de Dieu. Faites à cause de la Sainte-Matera voter ces personnes. Non. Mais vous, on vous demande faites à cause de Dieu. Laissez les gens qui sont proches des militants, laissez les militants dire voilà ce que nous on veut. Et au pire des cas, permettez une élection primaire pour que les gens expriment, pour dire bon, on a là des primaires, quelle que soit la personne qui ressort, on prend cette personne sans discussion. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi vous voulez forcément faire de la magie là où ça ne marcherait pas? Et donc, moi, je le dis et je le répète, si vous nous mettez parce que vous nous considérez comme des graines de maïs, c'est toujours nous les militants qui avons tort. c'est vous qui avez toujours raison parce que vous êtes fort aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que lorsque tu regardes dans une image et que tu vois une laideur là, vérifie si ce n'est pas toi-même ton reflet. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces mouvements de population en train de vous contester, de vous manquer de respect, c'est vous-même votre propre comportement là, ce qui n'est pas bien dans vos comportements que vous avez voulu cacher là. C'est ça qui ressort aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de toute la population, que ce soit des dirigeants. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sortent pas pour parler, mais quand moi je sors pour évoquer ce problème là, ils sont assis, ils sont contents. Mais eux-mêmes n'auront pas le courage de dire que ce que j'ai dit là, c'est faux mais c'est vrai. Mais tout le monde sait au fond ce que je suis en train de dire. Et ce qu'on demande là, on n'a pas demandé la barbe du bon Dieu. Si nous-mêmes on ne pratique pas la démocratie au sein de notre propre parti, demain là, est-ce qu'on peut demander aux autres d'être démocrate ou est-ce qu'on peut demander aux opposants de ne pas faire de la violence ? Mais vous avez choisi de faire dans la forfaiture. Le directoire n'est que là pour arbitrer. vous êtes transformé en sélectionneur et vous avez fait des choix qui sont carrément opposés aux objectifs des populations. Les populations ne se reconnaissent pas dans vos choix. Vous avez fait des choix sur la base de vos propres amitiés alors que le président Alassane Ouattara a toujours dit et l'a redit laisser les militants choisir les personnes en qui ils se reconnaissent. Donc les personnes les plus proches et les plus aptes à répondre à leurs besoins sur le terrain. Mais vous voulez tuer le parti. Vous pensez qu'en disant que vous avez fait venir des parvenus, comptez le nombre des gens qui sont venus là. Et puis nous aussi on va compter le nombre des militants. On va voir qu'il y a beaucoup. Ceux qui sont beaucoup là c'est nous. Si c'est nous on peut vous faire gagner une élection ou bien si c'est eux qui peuvent vous faire gagner une élection vous allez devoir faire le choix. Et là malheureusement comme je le dis les populations vont vous coller de votre sanction et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais je tiens à le dire vous voulez mentir pour forcer la main et allez mentir au président Ouattara voilà la liste qui est là les gens eux qui ne connaissent rien ils sont aux Etats-Unis là-bas. Ceux qui ont marché à Boaké là Benma Fofana est là aux Etats-Unis les gens d'Odiné qui ont marché là sont aux Etats-Unis les gens de Satama Sotkura sont aux Etats-Unis les gens de Brobo sont aux Etats-Unis les gens de Boaké sont aux Etats-Unis les gens de Boafle sont aux Etats-Unis en réalité ce que vous n'aimez pas c'est quand on vous dit la vérité parce que vous pensez que vous êtes des dieux mais vous êtes les dieux de ceux qui vous tendent la main vous êtes les dieux de ceux qui s'attendent à un poste à travers vous vous êtes les dieux de ceux qui pensent que sans vous vous eux ne peuvent pas réussir ces personnes là vous êtes leurs dieux mais pour moi vous êtes des êtres humains on va vous respecter tant que vous allez nous respecter mais si vous nous manquez de respect on ne va pas aussi hésiter à vous retourner la monnaie M. Kone Kafana est le directeur du RHDP c'est de vous que je parle une personne âgée qui se respecte va respecter les plus petits quand tu respectes les enfants les enfants n'ont d'autre choix que de te respecter mais si tu ne respectes pas les enfants on va aussi te manquer de respect en public et puisque vous avez choisi de faire dans la forfaiture dans le mensonge vous voulez tromper Alassane Ouattara nous aussi là on va vous montrer aussi nos mauvais comportements on est dans un parti politique c'est pas religion pour dire qu'il y a paradis où il y a enfer dedans tout ce que vous pouvez faire là c'est de nous dire que vous vous foutez de nous c'est là aussi on va dire à nos parents vous les avez entendus ils disent qu'ils se foutent de vous vos choix ne comptent pas vous n'êtes rien vous n'êtes même pas des humains eux ils ne vous utilisent que lorsqu'ils ont besoin de vous et ils vous mettent à côté donc vous qui êtes dans les grains vous qui êtes au quartier les gars de JASA les gars des gars routiers mobilisez-vous partout il y a les mauvais choix là vous savez d'habitude comment on organise les choses désolidarisez-vous de ces mauvais candidats il n'y a personne qui va vous égorger on ne peut pas vous demander d'aller on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller manger caca eux veulent que nous on mange leur caca à leur place et puis maintenant eux vont s'asseoir pour nous regarder de la même manière que vous aimez bonheur c'est comme ça aussi que nous nos parents aussi et nous même là chacun aime bonheur ne pensez pas que c'est vous seul qui avez la clé du bonheur non seulement vous êtes méchant non seulement vous êtes arrogant non seulement vous êtes devenu un but de vos personnes mais vous n'avez même pas de respect pour le militant et vous voulez qu'on se taise et qu'on vous regarde dans ça M. Kone Kafana et le directeur ce temps là est passé les gens ont grandi les gens peuvent faire leur propre choix ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous a obligé de le voter on aurait pu voter Kakabe si Alassane ne nous arrangait pas donc on savait ce qu'on voulait donc pour ces élections de maires et des régionaux laissez-nous désigner nos candidats sur le terrain si vous nous envoyez vos amis vos parents on va les désavouer comme à Mankono on va les désavouer comme à Boaké on va les désavouer comme à Diennet et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer quand vous êtes fatigué de diriger vous voulez maintenant que le parti parte en lambeau vous avez fait venir vos amis espions du PPACI vos amis espions du PDCI et vous mentez aux militants moutons pour leur dire non le RHDP est devenu un parti multicolore le RHDP a toujours été multicolore le RHDP a toujours été multicolore ceux qui avaient cru en la violence au CNT au désordre au terrorisme ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient imposer leur terrorisme aux Ivoiriens et qui ont fait qu'ils se sont engagés dans des aventures ambiguës et lugubres et qui ont été lamentablement mis en échec ce sont ces criminels là qui veulent revenir pour s'enrichir à nouveau et à partir de 2025 venir dire il fallait qu'on se rapproche du RHDP pour savoir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché on ne les a pas vaincus en 2020 et en 2025 ils vont rester là dans le parti et puis ils vont donner les informations pour faire casser le parti voilà la vraie mission des ces gens qui viennent aujourd'hui mais il faut être le directeur du RHDP pour ne pas comprendre la réalité qui se joue en ce moment donc chers parents aujourd'hui tous ceux qui vont vous dire pour vous effrayer il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer et il n'y a pas quelque chose qui peut effrayer qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire il n'y a pas quelque chose qui effraie plus que la guerre mais Laurent Gbabo nous a imposé cette guerre mais on l'a fait tomber comme un fruit pourri ce ne sont pas les menaces de Kafana et du directeur qui vont nous impressionner et donc chers parents partout où vous êtes vous les vraies populations les vrais militants d'Alassane Ouattara vous qui avez voté le président quand les gens s'opposaient à vous quand Alassane Ouattara a remis l'argent à ces cadres là d'aller vous remettre pendant les élections ils ont pris l'argent parce qu'ils disent que vous n'êtes rien là mais vous êtes allé voter Alassane Ouattara là c'est de vous que moi je parle partout où tu es Alassane Ouattara dit celui qui est proche de toi c'est lui qu'il faut voter Alassane Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un comme comme c'est les élections là il faut voter Alassane Ouattara ou même il faut voter quelqu'un il n'a pas désigné quelqu'un tous ceux qui viennent vers vous la nuit pour vous donner l'argent ou même pour vous dire quelque chose qui est contraire là mais si tu es déjà bien là tu n'as pas besoin de donner l'argent tu n'as pas besoin de venir la nuit tu n'as pas besoin de mentir chère population les personnes qui vous arrangent sur le terrain politique là quand on fait là il faut que toi même tu gagnes ton intérêt aussi dedans politique là il faut que tu gagnes ton intérêt aussi dedans si tu ne gagnes pas ton intérêt là il ne faut pas que tu opes le politicien de la même manière si vous ne votez pas là il faut lui dire bon comme lui-même il est puissant là il n'a qu'à se voter lui-même ça là il faut que vous les populations là vous leur dites cette vérité là s'ils disent ils ne veulent rien comprendre là prenez vos candidats indépendants on va les voter maintenant s'ils disent qu'ils ne veulent rien 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 les couteaux qu'ils ont aiguisés ils n'ont qu'à prendre ils vont commencer à vous égorger et puis on va voir ce qui va se passer à un certain moment trop c'est trop à un certain moment trop c'est trop il faut qu'on apprenne à respecter nos militants et chers militants cela commence par le fait que vous-même là vous devrez leur imposer ce respect donc ne laissez personne vous impressionner s'ils viennent vous donner leur argent vous voulez là prenez bouffer et puis ne les votez pas et puis il n'y a rien qui va se passer parce qu'on dit que toute chose sur cette ville a une fin sauf la banane la banane a deux fins il y a le bout et puis il y a l'autre bout on va prendre vos argent vous les l'envoie on va bouffer et puis on va voter contre vous bien et puis on va voir le ciel qui va tomber sur nous quand vous ne voulez plus qu'on vous respecte nous on va vous montrer aussi qu'on est prêt pour ça et puis de toute façon je l'ai toujours dit ici à Pânes à la salle ouatras là mais vous savez est-ce que vous là vous pouvez vous arrêter devant quelqu'un qui vous considère même c'est à cause de la salle ouatras c'est quand c'est ça la salle ouatras on regarde mais le jour que la salle ouatras nous a dit qui va vous là vous là qui va vous regarder qui qui toi même tu n'as même pas été dit même de pouvoir assurer la mairie à Yopougon c'est toi comme ça là tu vas venir non on est là on vous regarde même chose à Bobo si les gens disent qu'ils ne vous aiment pas parce que vous ne valez rien c'est que vous ne valez rien et donc entrenez-vous à vous-même et reconnaissez que vous ne valez rien et puis quittez vous avez suffisamment fait votre temps vous avez fait vos preuves vous avez fait aussi vos preuves de la médiocrité on vous a vu dans tous les aspects mais les gens en ont marre de vous même chose avec les ministres incompétents toujours dans les chaque ministère on connait le budget donc vous n'allez pas venir mentir ici je parle de ces ministres voliens qui sont là depuis très longtemps il est temps que le président puisse mettre fin n'en on 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 on